Salut les bandits, on se retrouve dans la deuxième partie pour l'aménagement de la cabine. Tu as acheté de la mousse ? Ça me fait mal au bras. Salut salut et on a acheté aussi une planche mais du coup comme il pleuvait un petit peu, vous voyez on a plein de pollen, c'est dégueulasse, ça a pourri toutes les voitures. On se dit tiens est-ce que ça va passer ? Alors charotte a dit que ça passe, moi je dis que ça passe pas, donc on va voir. Tu veux parier ? Non 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 les paris moi j'ai vite d'en faire. Il a retenu son pari, je vous tiens pour la dernière fois. J'ai tenu mon pari, tu crois que ça va passer là-haut ? Sinon on la met sur le toit mais bon c'est vachement souple. Vous voyez c'est le petit contreplaqué de 5 mm. On va la faire sur la route. C'est le contreplaqué de 5 mm qu'on a acheté. Bah essaye si tu mens, sinon tu me filmes. Ça va dire regardez, Charlotte tu vas mettre une plaque. Attention, est-ce qu'elle va gagner ? On va la mettre sur le toit à l'arrache. Vas-y attends, je vais mettre le tissu. Je vais prendre mes sangles et tu vas la mettre dessus. Mais Jean-Yves, on tient un tas, t'es chier, c'est ta femme qui porte la planche. Bah ouais mais c'est moi de ferrer l'appareil. Le bordel. J'avoue. J'avoue. Vous êtes comme ça ? Vous ne voyez pas la vidéo. Hop, allez vas-y mon chou. Oh les portes. Attends, faut que je mette le tissu. Ah bah alors. J'ai dit vas-y chouchou, moi j'y vais. Ah je fais ça vraiment à l'art. C'est histoire de que ça n'arrête pas la peinture. La voiture toute neuve. Ce serait dommage de la rayer. Surtout c'est pour que ça fasse anti-dérapant. Voilà vas-y. C'est tout là ? Ouais. Bah y'a rien là. Non mais ça fait un petit tapis. Ça fait un petit tapis. Vas-y, la tiens. On revient encore un peu. Hop. Hop. Voilà. Maintenant on fait comment ? Je vais mettre les barres dessus. Et comme ça quand on va sangler ça va rigidifier l'ensemble. Parce que là si on roule comme ça je t'explique. Direct ça va. T'es monté sur quoi là en fait ? Sur les pneus. Sérieux quoi. On a que ça en sangle. Ouais. Franchement faut qu'on investisse. Ouais on est pas riche en sangle. Ah c'est trop court. De quoi c'est trop court ? Ma sangle elle va pas jusqu'au bout. Mais si. Non. Viens je suis pas tendu. Tu peux encore là ? Ah putain vache. Non je peux plus. C'est plus tendre. C'est bon ça va le faire. Non non non. Ça va pas le faire là. Attends je te rappelle qu'on roule à 140 Charles. Ah mais vachement. C'est vrai qu'on a un peu des sangles de merde. Il va falloir investir dans les sangles. Ah ouais non mais là franchement là on fait pitié. Là ça va pas du tout. On a perdu Jerem. Mais tu peux pas ouvrir la porte latérale. Ben non elle est coincée avec la sangle. Ah 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 ah. Même pas tu viens me sauver. Je suis en train de vivre. Je serai enlevé une falaise. Tout à l'heure je te signale qu'il y a des témoins. Tu m'as dit c'est bon j'ai pas besoin d'aide. Donc ben tu te débrouilles. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Je fabrique un avion. C'est clair ça tient même pas ça. Si ça tient pas c'est parce que c'est ma femme qui l'a fait son. Ah 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 ah. Je retombe. Il tient même pas ton tasseau. C'est ça. Non non pas loin ça va. Alors on se retrouve ici. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait au niveau de la cabine. J'ai mis une petite échelle pour que ce soit plus simple. Voilà. Alors donc je vous montre. Voilà. Donc ici j'ai fait comme ça. Tasseau. J'ai mis un petit joint pour que ça le tienne en même temps. Là j'ai mis deux petites vis de butée. Parce que là je vais venir bourrer avec de la mousse. Voilà. Tout ça ça va être la partie qui va être isolée. Et qui était chiante entre guillemets à refaire. A faire les arrondis. Donc je suis parti vraiment en droit. Vous voyez j'ai fait des arrêtes. Je me suis pas pris la tête. De toute façon nous à notre niveau on peut pas trop s'amuser à faire des arrondis. Ou alors ça va nous prendre un temps fou. Et j'ai pas le matériel qu'il faut. Donc je suis reparti avec des planches toutes droites. Avec des découpes en angle en fait. Tout simplement. Je me suis pas pris la tête. Derrière il y a des renforts. Pour permettre de solidifier ici. Là c'est encore un petit peu fragile. Mais j'ai pas encore fait mes renforts. J'attends de mettre ma mousse derrière. Là j'attends que le joint il sèche un peu. Parce que je sais que la mousse elle va pousser. Et voilà. Comme c'est un petit peu léger. En même temps la mousse elle va tout coller en fait. Donc c'est ça qui est bien. Ça va faire vraiment un ensemble. Ça va viter les vibrations. Ce que j'ai fait. J'ai repris mes fils. De lumière qui sont là. Voyez. Tac. A ici. Et un ici. Donc là je vais racheter des petites appliques. Je vais racheter des petites appliques en 24 volts. Et puis comme ça je pourrais allumer mes lumières. Au niveau de mon bouton. Mon tableau de bord. Avec les fils qui étaient existants. Voilà. Donc vous avez vu aussi ça c'est fixé. Au niveau du montant. Le panneau blanc là bas. Je vais mettre pour voir. Voilà. Je suis bien cadré. C'est bon. Voilà. Et puis ici pareil. Donc là il pleut un petit peu. J'attends un peu. Je vais mettre la caméra dehors. Et on va voir la mousse. Elle va gonfler à travers le pare-brise. Alors la journée se termine. Euh. La mousse. Bah il y a 8 bombes de mousse. Bah il y a 8 bombes de mousse quand même. Ou je crois même qu'il y en a 10 qui sont passées là. Après c'est des petites. C'est des 500 ml. Mais ouais. Il y en a 10 qui sont passées. Et euh. Bah j'attends que ça gonfle. Et puis euh. On verra demain. Voilà. Là vendredi. C'est parti. Que de pleuvoir. Il y a fait du vent. La caravane a bougé dans tous les sens. Euh. Ouais. On a vraiment passé une petite nuit. Il n'est pas terrible du tout. Puis là il pleut encore ce matin. Vraiment. La grisaille. C'est pas terrible. Le temps là. Alors donc je suis venu voir. J'ai commencé à couper un petit peu. La mousse elle a bien poussé partout. Donc euh. Vous voyez. Ça fait ça. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est que ça a été vraiment partout. Il n'y a qu'avec cette mousse que j'aurais pu faire ça en fait. Il n'y a qu'avec de la mousse. Donc là je me suis dit. Je fais quoi Jerem ? Est-ce que tu continues avec la mousse ? Parce que au final j'ai quand même balancé 10 bombes. Et bah 50 euros de mousse. Mais au final je suis content. Parce que ça a bien tenu. Il y a juste ici. Voilà. Où ça a gonflé un petit peu. Ça a poussé. Alors que pourtant elle avait la place pour sortir au dessus. C'est en fait le problème. C'est que la mousse elle durcit en surface. Et à l'intérieur elle est encore molle. Et c'est là où elle commence à pousser. C'est là où c'est pas trop bien étudié je trouve. Il faudrait qu'elle mousse beaucoup plus vite. Et qu'elle sèche après. Et là elles sont trop longues. Elles sont trop longues à gonfler. Enfin voilà. Enfin bref. Sinon je suis content. Parce que ça a tout collé. Vous voyez là-bas j'avais des recoins. Et bah c'est tout bien collé nickel. Tout le bas ça a collé toute la planche. Vous voyez. J'ai obtenu en bas. J'ai obtenu de la rigidité partout. Donc je me suis dit. Est-ce que je continue à remettre de la mousse ? Je vais mettre mon faux plafond et je mets de la mousse. Je me suis dit non. A mon avis ça va pas être terrible. C'est pas comme ça qu'il faut que tu fasses Jerem. Ça va pas aller. Donc j'ai appelé le monsieur tout à l'heure. Normalement qu'il devrait faire l'isolation. Il m'a dit y'a pas de problème il pourra faire cette petite partie là. Moi au final j'ai fait plus chiant. Vous voyez ça c'était pas pratique à faire. Donc je vais faire mon ossature. Je vais faire toute mon ossature. Là où viendra être fixé mon faux plafond de meuble. Et lui il viendra projeter. Après j'aurais plus qu'à couper au ras des tasseaux. Pour avoir le niveau fini. Et je pourrais venir visser mon faux plafond de rangement. Voilà. Et là je vais venir faire mes renforts. Mon faux plancher. Je vais venir tout faire en fait. Sauf que je poserai le plafond en tout dernier. Au moins lui il arrive et il en mettra partout. Puis le produit qu'il a c'est autre chose que des bombes qui vendent en grande surface. Parce que là si je continue comme ça je vais en avoir pour 150€ d'isolation. Vous avez vu. Juste pour ce petit macha là. Enfin ça sert à rien quoi. Alors que lui il va venir avec sa machine. Il va faire tout le bus. Il arrive là. J'aurai juste à bien protéger ici. Pour que ça n'aille pas sur le tableau de bord. Et on sera tranquille. Donc voilà ce que je vais faire. Mais au final je suis content. Parce que moi ça a été partout. Je voulais que ça aille. Dans les coins tout ça. Ça a bien tout mouché. Et ça fait un ensemble assez rigide. Et on m'a dit. Oui attention ton pare brise. Si c'est là. Moi si j'ai un souci avec mon pare brise. Si ça n'arrive pas à l'enlever. Moi je vais l'enlever moi le pare brise. C'est pas un souci. S'il est cassé. Moi j'emmène le bus comme ça. Sans pare brise. C'est bon. Les côtés de joints sont plus ou moins accessibles. Il n'y a vraiment que en haut. Où on ne peut pas trop y accéder. Mais s'il faut. Si un jour le pare brise est cassé. Tant pis. On y va. On casse. On coupe le joint. Et le nouveau joint pourra être remis. Par contre ça il n'y a pas de souci. Et puis si vraiment. Il y a un souci. Tant pis. Je découperai de l'extérieur. Les endroits qui m'embêtent. Mais le pare brise il ne va pas casser. Il n'y a pas de raison. Il faut. Il faut être positif. Voilà. Sur ce. Je vous laisse. Et du coup on se retrouve. En fait on se retrouve là. J'ai hésité. Je vous ai dit tout à l'heure. J'allais mettre la mousse. Dans mon meuble. Mais en fait j'hésite. Donc j'ai acheté 4 panneaux de laine de roche. Et j'aimerais bien vraiment le finir mon meuble. Ca va m'énerver d'avoir un truc qui n'est pas fini. Pendant un mois, un mois et demi. Le temps de mettre la mousse. Donc je pense que je vais finir mon meuble. En laine de roche. Et du coup on est venu faire un petit tour de skate. Ici avec Théo. Et voilà. Donc ça va se terminer comme ça la vidéo. Encore en faisant de la détente. C'est cool là. Sur ce. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vais vous mettre quelques petites vidéos. Là on a été faire du skate il n'y a pas longtemps. On a été baladé. J'ai pris quelques photos. Je vais vous faire partager tout ça. Et du coup je vous dis à bientôt. Pour peut-être la dernière vidéo. Je pense que le même sera fini. Sinon ça sera dans un mois et demi. Voilà. Allez gros bisous. Prenez soin de vous. A plus tard les bandits. Bye bye. 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 Tu vois, quand tu manges un steak, c'est ça qui est dans ton assiette. C'est mieux de le voir comme ça, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501